Salut ! Aujourd'hui c'est un point lecture de mes lectures de mars. Je vais te présenter trois bouquins qui clairement m'ont grave plu. Le premier c'est Devenir de Michelle Obama. C'est une autobiographie. J'étais un pas réticente mais en fait je lis très peu d'autobiographies et du coup voilà je savais pas trop si ça allait me plaire ou quoi. Déjà je peux te le dire, le truc se lit comme un roman. Michelle Obama nous parle vraiment de sa vie, de son enfance jusqu'à la fin du deuxième mandat de Barack Obama en tant que président des Etats-Unis. et je connaissais très peu cette femme en fait. Je l'avais déjà vue en personnalité publique évidemment mais je savais pas grand chose d'elle, j'ai pas trop suivi ce qu'elle faisait sauf les deux trois trucs les plus connus. Mais quelle femme ! Mais quel exemple ! Mais quelle puissance féminine ! J'ai déjà été très surprise d'apprendre qu'elle était née dans un quartier assez populaire de Chicago. J'ai un doute sur la ville. Je l'ai lu pendant des pages et des pages mais j'ai un doute. On va dire Chicago. Au pire ça sera pas si grave. Bref, elle est issue d'un milieu modeste. Et on suit ses études, son parcours, sa relation avec ses parents, sa relation avec son frère, une cellule familiale très saine et très aimante. Princeton, Harvard, un parcours incroyable. Ses remises en question, ses remises en question personnelles, sa mise en question sur l'éducation de ses enfants, éthique, sa rencontre avec Barack Obama aussi. Franchement, moi j'étais dans l'histoire d'amour à Donf. Et tout le parcours politique de son mari qui, à la base, elle, la politique, c'est quand même un milieu qu'elle trouve assez effrayant, assez cruel, qu'elle apprécie pas forcément et comment elle va soutenir. Et franchement, j'ai trouvé cette femme vraiment incroyable. Je trouve que même dans un milieu qui est celui genre de la présidence américaine, on voit la femme dans la société et comment elle gère. D'une main de maître et la maison et l'éducation de ses familles et sa propre carrière. Parce qu'il est hors de question pour elle de laisser ses projets professionnels de côté. Elle a besoin de tout un tas de trucs pour être épanouie. Et pendant ce temps-là, son mari, Barack Obama, qui a quand même beaucoup à faire dans sa carrière, soyons clairs, mais ne se préoccupe surtout de sa carrière à lui. Et c'est elle qui gère. Je trouve que quand même, c'est assez représentatif de la société dans laquelle on vit. C'était hyper intéressant de voir ça quand même dans un autre continent, dans un autre pays, dans un autre continent, dans une autre classe sociale, même si elle passe par différentes classes sociales. Et il y a évidemment tout ce qui est autour de la Maison-Blanche. Alors, j'ai été, mais j'avais l'impression d'être une petite souris, à regarder dans les coulisses tous les petits trucs qui... Enfin, je ne sais pas, ça attisait vachement ma curiosité. Que ce soit le bâtiment lui-même ou la ville à bas, les domestiques, le service de sécurité. Mais quel enfer d'ailleurs ! Mais quel enfer d'être à la présidence de ce pays, quoi ! Enfin, je détesterais ! En même temps, je n'ai pas trop à m'en faire. A priori, ça ne va pas arriver. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ces réflexions et l'humanité qui transpirait de cette autobiographie. Et puis aussi, toute cette ambiance américaine, le rapport à la patrie, le rapport à la foi, le rapport à plein de choses qui sont assez différentes de ce que nous, on vit en France. Ça m'a passionnée. Alors, je ne pense pas que je vais me lancer dans des lectures d'autobiographie politique à tout va. Je pense que c'était un peu l'exception. Je ne compte d'ailleurs même pas lire celle de Barack Obama. J'ai trouvé, oui, que ça se lisait comme un roman, quoi. Ça se dévorait. Le deuxième bouquin que j'ai lu, c'est un livre audio. J'ai écouté, présente de Lorraine Bastide. Un essai, donc, de cette journaliste qui est aussi la créatrice podcast La Poudre. Je ne sais pas si tu connais. C'est un podcast que j'écoute depuis vraiment un petit moment déjà, que j'aime beaucoup. Et j'ai écouté le livre audio. Et en plus, c'est lu par elle. Donc, super. Moi, ça m'a vraiment plu parce que j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup comment elle raconte. Et quand c'est les personnes qui écrivent les livres, qui les lisent, forcément, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Ça parle de féminisme, de la femme dans l'espace public, que ce soit dans la rue, dans les médias, enfin partout, dans l'espace public. Il y a énormément de chiffres et de références et de statistiques et d'études qui étayent les propos. C'est vraiment hyper renseigné. Et il y a aussi le prisme de l'intersectionnalité. Donc, on parle de féminisme et de femmes noires, de féminisme et de femmes voilées, de féminisme et de personnes handicapées, de féminisme et de transidentité. Et tout ça, c'est vraiment des questions. Le féminisme, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien. Je me renseigne. Et puis, voilà, j'observe, j'analyse. On appelle ça mon environnement, les personnes qui m'entourent. Et mon regard, évidemment, au fur et à mesure du temps et de mes réflexions et de mes lectures, est de plus en plus aiguisé. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas découvrir à travers mon expérience personnelle. C'est qu'est-ce que c'est, par exemple, d'être une femme voilée ? Je ne peux pas parce que je ne suis pas cette personne. Alors, du coup, j'ai besoin qu'on me l'explique. J'ai besoin d'entendre des femmes qui sont directement concernées par le sujet. Et c'est en ça que le livre de Lorraine Bastide est incroyable. Il est hyper documenté. Et elle nous fait un cadeau de fou. C'est-à-dire qu'à la fin de son bouquin, alors là, c'était un livre audio, donc c'était un document PDF qui est joint, mais à la fin du livre, j'imagine que c'est en annexe. Elle nous donne la liste des choses à lire, à voir, des podcasts, des émissions dont elle parle. J'ai d'ailleurs imprimé là les pages de références et les sources. Voilà, c'est ça le nom que je cherche, le source qu'elle cite. Et je compte bien m'en servir. C'est hyper triste, j'ai lu tellement peu de choses qu'il y a dans la liste. Et en même temps, c'est super parce que ça me laisse plein d'ouvrages à découvrir. Alors, ce qui m'intéresse le plus, a priori, c'est les bouquins. Mais il y a aussi des articles universitaires. En général, ça, j'ai plus de mal parce que c'est sur écran d'ordinateur et je ne sais pas lire sur écran d'ordinateur. C'est assez compliqué pour moi. Sinon, il y a beaucoup de podcasts. Donc ça, c'est bien aussi. Enfin, bref, il y a énormément de sources et des possibilités de lecture qui s'ouvrent à moi. Et ça, je trouve que c'est vraiment un super, super chouette cadeau qu'elle nous fait. Elle a fait le boulot. Elle nous le donne. Et nous, il ne nous reste plus qu'à le consommer. C'est quand même... Merci quoi. Merci Lorraine Bastide. Donc voilà, cet essai a encore ajouté de l'eau à mon moulin. Est-ce que cette expression existe ? De l'eau ? Ça a ajouté de l'eau à mon moulin ? Oui, si c'est un moulin à eau, je veux dire, c'est plausible, non ? Bon, bref, toujours est-il que j'ai encore appris en lisant ce bouquin qui est très accessible dans le ton aussi. Il y a beaucoup d'adresses au lecteur direct. J'ai trouvé ça super catchy, tu vois. Super, je ne sais pas, attrapant du coup, j'ai envie de dire. Mais c'est pas très français du coup. Bref, t'as compris, je crois, ce que je veux dire. Elle part quand même du principe que tu es assez sceptique quant à la cause féministe, que oui, bon, ça va les femmes, bon, elles en rajoutent toujours un petit peu. Elle part un peu de ce principe-là, que tu lèves un peu les yeux au ciel, que quand t'entends certaines phrases, oui, ça va, on a compris. Alors, bon, moi je me suis pas sentie concernée, je ne levais pas les yeux au ciel, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. si ça peut attraper des gens plus sceptiques que moi, ben tant mieux. Et ça finit, le livre, finit sur une note beaucoup plus personnelle, qui m'a beaucoup, beaucoup émue, même si c'est pas du tout là le cœur du livre. J'ai vraiment fini ma lecture extrêmement touchée, bouleversée, tout ça, tout ça. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Rebecca de Daphné Dumori, qui doit être dans le coin. Rebecca, où es-tu ? Rebecca ? Donc je ne sais pas où est le livre, mais c'est la grosse lousse, parce que ça se trouve que tu vois derrière moi ? Oh non mais... Heureusement que j'ai dit ça, franchement, tout le monde, j'aurais été là. Non mais je n'ai plus le livre avec le truc qui était là, quoi. Bon bref, j'ai lu enfin Daphné Dumori. Alors, je ne sais pas comment je vais t'en parler. Je vais commencer par un résumé déjà. Je regarde un peu ce qu'il y a derrière et j'essaie de faire un espèce de mix, tu sais. On est dans un manoir majestueux qui s'appelle Manderley et qui est le triomphe de Rebecca de Winter, qui est une femme belle, incroyable, vraiment admireuse du tout, ce qui fait l'unanimité. Sauf que, a priori, quand le livre commence, Rebecca est dead. Et son mari, Maxime de Winter, choisit une nouvelle épouse. Donc ça fait, voilà, à peine un an que Rebecca est disparue, et quand je dis disparue, je dirais morte. Et on suit cette jeune fille parce que c'est écrit à la première personne. Et c'est le point de vue de sa nouvelle femme, la deuxième Madame de Winter, qui arrive, qui doit s'accoutumer à cette façon de vivre parce qu'elle n'est pas du tout issue de ce rang social. Elle n'a jamais vécu dans un manoir, elle n'a jamais été maîtresse de maison, elle n'a jamais eu cet exemple autour d'elle. Et donc, elle doit s'accoutumer non seulement à cette nouvelle vie, mais en plus, elle doit passer derrière Rebecca. Et ça, ça, c'est pas rien, tu vois. C'est genre vraiment difficile, surtout quand t'es comme elle, très jeune, très naïve, très timide. Alors, ce livre m'a énormément plu. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un livre d'ambiance. Je trouve pas qu'il se passe 10 000 trucs dans ce livre, mais alors l'ambiance est vraiment, vraiment incroyable. Imagine-toi, voilà, un manoir où il faut passer par des bois presque inaccessibles, un petit chemin comme ça, et d'un coup, ce manoir qui apparaît dans l'Angleterre des années je ne sais quoi. Je pense que l'image que tu t'en fais, c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce livre. Enfin, Manderley, donc le manoir, est pour moi quasiment un personnage de ce bouquin. Il est à la fois extrêmement attirant, et un peu terrifiant, je trouve. Alors, ce qui participe à l'ambiance comme ça, qui est très très bien décrite, il y a beaucoup de, j'ai trouvé, sensorialité. On a les bruits, on a les odeurs, beaucoup d'odeurs dans ce livre. On a évidemment les couleurs, les choses comme ça, la lumière. Ce qui m'a vraiment plongée dans le décor. L'écriture de Daphné Dumouriez est incroyable. C'est fluide, c'est addictif, et à la fois c'est riche quoi. Des fois on peut dire fluide, genre un peu neutre. Non, 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 c'est riche, c'est rond, c'est puissant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'avais une autre traduction sur ma liseuse, et au début je switchais de l'un à l'autre. Finalement, j'ai arrêté de faire ça, parce que le changement de traduction me perturbait beaucoup, et j'étais plus à l'aise avec ça. Donc la nouvelle traduction, je ne sais pas quand on date mon livre, mais il n'est pas tout récent, donc bon, voilà. Pour information, j'ai lu la nouvelle traduction. Donc quand même, pour le livre, il y a à l'intérieur de ça, tout un mystère qui est autour de Rebecca, et des non-dits autour de sa mort aussi, parce que vous voyez le genre de société, on ne va pas venir parler comme ça des morts, et encore moins de Rebecca. Il y a des personnages, mais mon dieu ! Je crois qu'il y a rarement des personnages qui m'ont fait autant... qui m'ont... autant hérissé le poil, tout en étant aussi crédible. Et je parle de l'intendante de la maison, pour ceux qui l'ont lu. Elle est quand même terrible, cette femme, mais d'ailleurs, les femmes dans ce roman ne sont pas épargnées. Il y a quand même, je tiens à le préciser, une fin un petit peu abrupte, je trouve. Voilà, j'aurais aimé quelques pages de plus. Ça n'entache en rien, ma lecture, mais voilà, il y a quand même cette fin qui... Ah oui, d'accord, ok, bon, ça marche. Par rapport au point de vue, c'est un point de vue très orienté. C'est le point de vue de la nouvelle femme de Max de Winter. Et c'est une femme extrêmement influençable, extrêmement naïve, extrêmement jeune, je l'ai déjà dit. Et du coup, très... C'est autant le point de vue du mari, de Max de Winter, que de sa nouvelle femme. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que moi, c'est un point de vue que j'ai assez rapidement remis en question. Et que tu lises ça juste avec un peu la tête dans le guidon, la tête dans le livre, et en plus, c'est ce qui va se passer certainement, parce que c'est très prenant ce bouquin. que tu lises ça, en prenant le point de vue présenté comme argent comptant, ou que tu t'en détaches, je pense que tu peux lire une histoire très différente. Et j'ai d'ailleurs demandé sur Instagram, j'ai posé la question à ceux qui l'ont lu, est-ce que vous pouvez me décrire, Rebecca, que c'est marrant selon comment tu envisages ce bouquin ? Les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Et je me demande un petit peu quel était celui de Daphné Dumaurier. Et crois-moi, ce n'est pas si facile que ça, je trouve, à définir. Le titre du livre, c'est Rebecca. Donc tu doutes bien que toute l'histoire, le personnage principal, c'est Rebecca. Ce qui est incroyable, parce que c'est un personnage même pas présent dans l'action, puisqu'elle est morte. Ce n'est même pas le personnage qui utilise le jeu de narration. Et ça, je trouve ça fou, en fait, d'avoir réussi. À faire du narrateur un personnage qui n'est pas le personnage principal. Écoute, je vais te dire salut. Si tu n'as pas lu ce livre et que tu n'as pas envie d'être spoilé, je vais te dire au revoir maintenant, parce que je voudrais être un peu plus explicite après. Et du coup, c'est pour ceux qui l'ont déjà lu. Donc, je te fais des bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Promis, tu ne loupes rien, sauf mon spoil. Pour les autres, donc tu as lu, tu es là en toute connaissance de cause, tu as lu ce bouquin. Ok, Rebecca, on est d'accord qu'elle est présentée comme une connasse tout le long. Une fille manipulatrice, horrible, mais tout ça, c'est la vie de Max, qui est quand même le mec qui l'a tuée. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on ne serait pas, finalement, à mon avis, moi, Rebecca, bon ok, ce n'est pas la fille la plus sympa du monde, mais moi, je ne la vois pas comme une fille aussi perfide. Elle est quand même décrite à un moment comme le diable et là, je me suis dit, attends, le diable, est-ce que finalement, ce n'est pas juste une femme qui avait envie de liberté qui n'est pas née à la bonne époque ? Ce qui était certes volage, qui avait envie d'une liberté sexuelle et juste à l'époque, ça, c'était réservé aux hommes. Et je pense qu'on a juste, ouais, voilà, une femme, enfin, ça serait super intéressant d'avoir ce bouquin du point de vue de Rebecca parce que moi, j'ai juste vu une femme enfermée dans un mariage, enfermée dans une société où elle l'étouffait et qui finalement s'est fait tuer. Ça se passe souvent encore aujourd'hui dans les médias où on allège la... on banalise, on pardonne, on trouve des circonstances atténuantes aux hommes violents et on diabolise, on noircit le tableau de la femme et ça excuse un peu le truc, ça explique, des crimes personnels, des crimes, je ne sais pas quoi, des coups de folie et en fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas là-dedans ? Est-ce que Rebecca n'est pas ce genre de femme en fait à qui on ne rend pas justice ? Est-ce que Daphné Dumorier ne nous peint pas déjà le tableau d'une grosse inégalité ? Ça me donne juste envie de le relire et c'est sûr que je vais dévorer d'autres livres de Daphné Dumorier. Il n'y a plus de doute, il faut que je sache, il faut que j'arrive à voir si elle fait ça dans d'autres romans et voilà, le traitement des personnages féminins et la relation homme-femme, comment c'est traité et est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu dans la dénonciation finalement ? Et aussi, je voulais juste souligner un truc, l'intendante là, Madame Denvers ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait flipper, on est d'accord que ce fanatisme pour Rebecca, on est quand même proche de la passion amoureuse. C'est jamais dit, évidemment. Je ne suis pas sûre que ce soit des sujets traités à l'époque de l'écriture. J'ai vu quand même un petit message comme ça de la part de Daphné Dumorier, il faut absolument que j'aille me renseigner sur sa vie, voir si ça étaye mes théories. Et ben voilà, c'est fini, je te fais plein de bisous, j'espère que tes lectures ont été aussi bonnes que les miennes en mars. Dans ce que j'ai pas... Ah ben non, j'ai dit que je rajoutais rien d'autre pour ceux qui sont déjà partis. Ah ben tant pis, tu sauras pas. Allez, bisous !